Bon, je vous annonce tout de suite au cas où la suite est pire, mais je me fais déjà chier. Voilà, c'est nuit la chicoactivité. Je suis en train de pleurer. Premier test sonore. Est-ce que vous m'entendez ? Eh oh, eh oh, on rentre du boulot. Est-ce que tu m'entends, eh oh ? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai toujours la voix cassée. Nous sommes à la montagne, dans les Pyrénées plus précisément, pour aller faire du ski de fond. Et je pense que ça va être une sacrée épopée, parce que comme vous pouvez le voir, il fait super moche. Et donc du coup, il va neiger pendant qu'on fait du ski de fond. Parce que oui, j'ai appris que s'il pleuvait en bas de la montagne, c'est qu'il neigeait en haut. Bonjour. Je suis hyper content de dire, je pense que c'est pas un jeu de télévisée. Bonjour. Merci d'être là. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de ski de fond ? De l'amusement, un peu d'effort, mais du réconfort. Delphine ? Et toi, Maxence, qu'est-ce que tu attends ? J'attends la neige. Ça fait un an que je n'ai pas vu la neige. Qu'attends-tu de cette journée de ski de fond ? Je ne réponds pas à cette question. Qu'attends-tu de cette journée de ski de fond ? Beaucoup de gamelles, vraiment, surtout de votre part. Beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts, beaucoup de pleurs. J'attends des appels SOS. Mais en fait, non, beaucoup de plaisir et une bonne tartiflette à la fin. Il me paraît nécessaire de rectifier qu'on ne parle pas ici de tartiflette, mais de raclette pour ce soir. C'est moi qui vais vous emmener sur les pistes. Qu'est-ce qu'on va visiter aujourd'hui ? On va visiter le château de Guédelon. Pas du tout. On va visiter la neige. Le plateau de Bay. On va manger la neige. On est chaud ce soir ! Bon, je vous annonce tout de suite au cas où la suite est pire, mais je me fais déjà chier. Voilà, c'est nul à chier comme activité. C'est courir en patin à glace, donc c'est très casse-gueule. Voilà. Ça va, Eleonore ? Je fais un coucou pour le premier ressenti de cette première demi-heure. Une première gamelle, mais parce que je m'étais retournée pour parler à Quentin. Ça ne compte pas. Ça va être la gamelle, il y a le virage. Quentin, par où allons-nous ? Difficile à dire. Difficile à dire. La 4, c'est Loucam. Loucam, ça a l'air d'être pentu à gauche. Oui, mais en fait, d'ailleurs, on n'a pas pris le meilleur spot. Pourquoi ? Il faut redescendre et faire demi-tour. Non ! Psst ! Eleonore ! Bon, en termes de souffrance, je dirais qu'on est à 4 sur 10, même pas. Mais en termes de fun, on n'est vraiment pas au-delà non plus. Je me suis dit que la souffrance va venir après, quand on aura les courbatures. Oui, je pense que la souffrance va venir après. Moi, je sais déjà où je veux les avoir. J'ai des petits groupes de muscles qui me disent « Oh, Delphine, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. » Ça va, Alice ? J'espère qu'elle va tomber. J'espère que je vais arrêter à avoir une chute. Et lance-toi ! Et lance-toi, ça va glisser ! Ça ne glisse pas ! Mais si, lance ! Prends-les là ! Vas-y, allez, allez ! Voilà ! Alors, cette sensation, Alice, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'énerve que ça reste collé, je ne comprends pas, là. Ça s'en va, plus ça avance, plus ça s'en va. Hello ! Je fais grave son derrière ! Oh là ! Vas-y, Eleanor ! T'es aérodynamique, c'est bien ! Vraiment, on se satisfait de peu en ce qu'ils te font. Je crois qu'on est perdus. Dame carcasse ? Oui, c'est moi ! Bon, j'annonce. On fait demi-tour. Parce qu'il y a beaucoup de vent. Ça fait mal. Je me sens plus, tout ça. Sur une échelle de 1 à 10, la souffrance, elle se situe où, maintenant ? Non, mais ça va, j'ai vu que sur les marques, en fait. Ouais, moi, j'ai augmenté, je suis assise avec le vent, je suis même peut-être assise et demi, hein. Attends, tu fais moi, je suis rentrée dans l'air. Je sais, je sens le sang, le sang, putain ! Menu, aujourd'hui, un sandwich préparé par les soins de ma grande sœur. Cornichons, l'air d'amère, jambon, petite base de roumous pour humidifier le pain. Bon appétit ! C'est super, j'essaie de trouver un ongle pour ne pas recevoir le vent, mais la pluie et la neige viennent de l'autre sens. Tu veux dire que nous sommes en 3D ? Ça s'appelle la turbulence, les amis. Allez, petit cours de météorologie. 1, 2, 3, c'est parti ! Ah bah c'est ça, les tourbillons, on fout ça. Il y a même, tu vois, le soulèvement de la neige, parfois, par les tourbillons, tellement que le vent est pas... C'est quel vent ? C'est le mistral gagnant ? C'est le vent de montagne. C'est nul. You suck ! Je sais pas comment vous expliquez, qu'il y a genre juste en fait, ce qui s'est passé c'est que, on est descendu, on a fini, je suis en train de pleurer, on a fini de déjeuner plus, parce que c'était trop froid, du coup je sais qu'on avait mangé la fin du sandwich, et en fait après, ce qui se passe dans le skis fond, je suis en tête d'expliquer ça d'abord, c'est quand tu skis dans des rails, parce qu'en fait tes skis sont tellement fins que tu peux pas faire des virages, genre t'es à peine en équilibre dessus, tu vois, donc t'es en permanence gagnée, et bref, et on a commencé à faire une descente, et genre je suis sortie des rails, et quand tu sortes des rails, tu peux rentrer dedans, parce qu'en fait, c'est creux, Et du coup j'étais en mode, bah ok c'est parti, et j'ai commencé à prendre l'invité, j'avais trop peur, je suis en train de pleurer, de peur, parce que j'étais en mode, tâche, je vais me casser la gueule, mais c'est pas, enfin bref, voilà, c'était dur, mais on l'a fait, c'est fini. Ah, ça a filmé, je pensais que tu pourrais juste te faire une nouvelle, parce que tu t'étais intéressée à ma vie. Plan de coupe, plan de coupe. Assez bizarrement, je commence à apprécier, après un verre de vin chaud. Coïncidence ? Je ne pense pas. Moi j'aime bien. C'est quand même un concept, hein. Mais de la dernière descente, on est prêts ou pas ? Wouh ! Donc là, pour faire plaisir à Quentin, on va le film en train de descendre. Et ça, c'est le maximum d'excitation qu'on peut un jour ressentir en ski de fond. Cette vidéo n'a pas été accélérée, ni ralentie. Wouh ! Yes ! Allez, on attend Eleonore. Ce n'est pas Eleonore, c'est un inconnu. C'est tout à fait un inconnu. Tu vas plus vite hors rail, quand même. Ouais, mais hors rail, c'est là où j'ai pleuré à la fin, j'avais un peu peur. Ah oui, mais comme on ne s'est pas freiné, de toute façon, on ne peut pas faire du hors rail. C'est généralement déconseillé. Allez, Eleonore ! Aller ! Allez, va, allez, va ! Wouh ! La vitesse ! Dame Carcasse ? Un petit mot sur le ski de fond ? Oui. Et non, vous avez cru que c'était la fin de la vidéo ? C'est complètement faux. J'ai tout à fait oublié de tourner la fin de la vidéo hier. Nous sommes le lendemain du ski de fond. Si tu es essoufflé, c'est parce que là, on va visiter une grotte. C'est vraiment des vacances reposantes. Tout ça pour dire que le ski de fond, c'était intéressant. Ça remplissait la catégorie de dépassement de soi. Je trouve que c'est important de faire des activités qu'on ne fait pas d'habitude. Et en l'occurrence, je ne fais pas ça d'habitude. Je ne le referai pas tout de suite non plus. Si jamais le dépassement de soi, c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. Suive-moi sur Instagram si tu veux voir mes stories à la con. Abonne-toi évidemment, classique. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bonsoir, bonsoir Je t'aime bien T'es code, il y a un piscence Oh Women On va où je vais Tu penses dans les jambes Quelle aventure Vas-y Vos Sous-titrage ST' 501